Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cet entretien spécial des nouvelles mesures pour le secteur agricole, notamment pour les spéculations vivrières. Ces décisions sont prises ce mercredi à la faveur du Conseil des ministres. De quoi retournent ces mesures prises par le gouvernement en soutien à la campagne agricole 2022-2023 ? On reçoit aujourd'hui le ministre en charge de l'agriculture, de l'élevage de la pêche. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir. Alors, il paraît que des surprises pour le monde agricole, pour les acteurs du monde agricole, c'est quoi ces nouvelles mesures prises par le gouvernement pour booster ce secteur ? Monsieur le journaliste, je vous remercie beaucoup. Je salue les téléspectateurs. Oui, depuis peu, nous sommes tous conscients que l'économie du Bénin dépend beaucoup de l'agriculture, pour ne pas dire essentiellement du secteur agricole. Et il faut veiller là-dessus comme la prunelle de nos yeux. De ce fait, les tensions que nous avons connues cet an dernier sur les facteurs de production, en l'occurrence, les intrants agricoles, les engrais surtout, ont inquiété plus d'un. Que vont faire les petits pays ? En vérité, les éléments qui rentrent dans la composition, la constitution des engrais ont coûté très cher et beaucoup plus cher que les années antérieures. En l'espace de 2-3 mois, les prix ont grimpé du simple au quintuple. Le Bénin a pu se positionner à temps pour acquérir son intrant, alors que beaucoup d'autres pays attendaient de voir un peu plus d'embellie, que la couvre retombe avant de s'approvisionner. Et là, nous avons échoué. Au conseil des ministres ce matin, nous avons eu à homologuer les prix des intrants agricoles à 14 000 francs, le sac d'engrais contre toute attente. Et puis, veiller à ce que, bon, le prix du coton, par exemple, puisse être amélioré à 300 francs le kilo. Mais ce qu'il y a acquis, c'est bien des intrants, aussi bien pour le coton que pour la culture vivrière. Et là, notre pays, le Bénin, a pu s'en sortir avec un volume important de plus de 271 000 tonnes d'engrais à la faveur de toutes nos spéculations. À ce niveau, vous me direz peut-être que oui, ce n'est pas pour le coton. Non, ce n'est pas pour le coton d'abord. Mais c'est pour tout ce qu'il y a comme spéculation vivrière chez nous. Les résiculteurs vont en profiter, les maïsiculteurs vont en profiter beaucoup. De ce point de vue, pour en arriver là, l'acquisition de ces intrants, après que la commission qui, au niveau de l'ASC, qui s'occupe de passation des marchés, a attribué les offres, nous en sommes sortis avec 22 500 francs le sac de NPK et pratiquement 28 200 francs le sac duré. À ce prix, le paysan ne peut pas s'en sortir. Et il y a beaucoup de risques que nous perdions. Que faire ? Justement, j'allais demander c'est quoi la pertinence qui a été prise pour permettre à ces producteurs d'avoir à ces intrants un coût plus abordable. D'abord, qu'est-ce qu'on a fait pour que le coût soit abordable ? Ce qui a été fait, c'est que, au prix que nous venons d'homologuer de 14 000 francs, pour en arriver là, il y avait un gap de 54 milliards à combler. L'interprofession elle-même a mis sur la table 11,5 milliards. Les égrineurs de l'interprofession ont encore fait un complément de 11 milliards. D'abord, 5 milliards sur le coton graines distribué cette année et 6 milliards complémentaires sur le placement des fibres, le placement de coton lorsque le marché est embelli. Remarquons que c'est des privés qui peuvent chercher à gagner. Mais ils décident de mettre leurs bénéfices dans la caillote pour presser l'attention et permettre aux producteurs de pouvoir mieux produire. C'est très important de noter cet effort de la part de l'Assemblée. Mais malgré ça, il est resté un gap de 31,55 milliards qu'il faut pouvoir trouver. Depuis plus de 4 ou 5 ans, l'État n'est plus intervenu dans la subvention des intrants pour le vénin. Depuis plus de 4 ans. Mais cette fois-ci, si rien n'était fait, le prix ne serait pas du tout accessible et les paysans ne vont pas non seulement utiliser, mais ne pourront même pas utiliser à la dose normale pour fumer. On a un certain nombre de risques. Pour ça, il faut mettre la main à la caillote. Qu'avons-nous fait ? Ce n'est pas des fonds publics ici qu'on a mis, mais on a renoncé à prendre des taxes sur les exportations de produits que l'État devait encaisser chaque année. Et à ce titre, sur la contribution directe de l'État, il y a une registration de l'État sur la contribution à la recherche agricole de 18 milliards. Deux, nous avons renoncé à la redevance perçue sur la promotion de l'agriculture de près de 11 milliards. Et puis maintenant, il y a une redevance spéciale sur l'exploitation de 2 milliards qui vient combler l'affaire. Et nous avons pu solder 31,55 milliards de ce fait-là. C'est un effort que les acteurs et l'État bénévole ont eu à fournir. Mais d'aucuns pourraient penser que cette décision a été prise surtout pour avantager une spéculation phare de notre agriculture. Je veux parler bien sûr du coton. Non. Non, pas du tout. Mieux. Il faut reconnaître que le coton est une culture locomotive. Et la région cotonnière est aujourd'hui la région de production céréalière par excellence. Sur 1,6 million de céréales que l'on produite l'année dernière, la zone cotonnaire seule a dégagé plus d'un million cent de tonnes de maïs. Il faut le savoir. Les bassins où nous faisons maintenant du riz, nous en produisons d'une année à l'autre dans des volumes plus importants. Et le riz, sans engrais, ne pourrait pas donner les résultats que nous avons. Cela est connu de tout le monde. Bien sûr, l'ananas, les autres cultures aussi vont pouvoir en bénéficier. Mais le coton prendra bien sûr une part belle puisque on a pu se baser aussi sur les recettes de coton pour pouvoir combler, en fait, ce gap-là. Mais ce n'est pas pour le coton seul. Et le coton entraîne les autres spéculations. Mais pourquoi donc faire cette action ? Oui. Si rien n'était fait et que les prix sortis de la perte d'offres devraient être pratiqués, le paysan deviendra pauvre. Rien que sur le maïs, il perdrait par hectare au moins 47 à 55 000 francs. Sur le riz, il perdrait jusqu'à 65 000, 67 000 francs par hectare. Regardez, si on n'applique pas bien les doses d'engrais, si on ne fume pas nos cultures, les rendements seront très bas. Nous risquons de ne même pas couvrir nos besoins alimentaires au niveau de ce pays. Or, la conjoncture est telle que dans la sous-région ouest-africaine, nous avons un déficit céréalier de plus de 9 500 000 tonnes. Et le seul pays voisin nigérien, lui, a un déficit de 4,5 millions de tonnes. C'est une opportunité pour nous, justement. Le Niger a un déficit de 40 % de ses besoins. C'est des marchés ouverts. C'est des opportunités pour nous. Et c'est pour cela que nous devons veiller à ce que ces entrants-là puissent aller vers cette culture vivrière et qu'on en produise beaucoup. Le marché est demandeur. « Tenez, mes paysans, cette année, ne se sont pas pleins. » Ah oui ? Ils ont gagné de l'argent. Ils ont gagné de l'argent, mais au niveau de nos villes, on a crié un peu parce que les prix ont grimpé. Les prix ont grimpé du fait de la spéculation, pas parce qu'il n'y a pas de disponibilité, mais c'est de la spéculation tout court. Les voisins en question disent, quel que soit le prix que vous mettez sur les redevances à payer, et autres, nous allons payer partie car nous avons le dos au mur. Nous devons payer. Et ils le font. Regardez sur le fleuve Niger. Mais c'est des bateaux de riz, pas dit, qui sortent tous les jours. Mais comme ça, on risque d'appauvrer la population à l'interne, monsieur le ministre. Bien entendu, bien entendu, si rien n'était fait, et que nous-mêmes, on ne prend pas de disposition pour sécuriser. Et justement, qu'est-ce qui a fait pour arrêter cette sortie, parfois incontrôlée, monsieur le ministre ? Bien. D'abord, ce n'était pas autorisé de circuler comme ça. Nous avons dû, il y a deux mois, mettre en place des redevances pour freiner un peu l'élan. Puisque nous sommes dans un marché libre, on ne veut pas interdire la circulation des biens, mais on a mis des redevances. Et pour chaque kilo de maïs qui devait sortir, il y a une redevance à payer à la douane. Ça ralentit un peu les choses, parce qu'au moment où nous le faisions, le maïs au niveau du marché de Malenville était déjà à 27 000, le sac de 100 kilos. Mais deux, trois semaines après la prise de ces mesures, nous sommes descendus pratiquement à 20 000 francs le kilo et jusqu'à 18 000 francs le sac. C'était très important de le faire. Mais tenez, les Sahéliens disent, nous allons payer la redevance et nous allons passer. Les flux ont baissé. La disponibilité sur le marché quand même s'est améliorée un peu. Et la tension que nous avons connue dans le temps-là a suffisamment baissé aujourd'hui. Nous avons déjà entamé une deuxième saison, une première saison de 2023. Et là, je comprends que nous mettons la bouchée double aujourd'hui pour faire planter beaucoup de céréales en petite saison avant que la soudure n'intervienne à partir de mai, juin, juillet dans la zone septentrionale. Nous avons de la disponibilité pour couvrir un peu les besoins en ce moment-là. Et ce n'est que du bonheur de nos populations. Alors, M. le ministre, c'est vrai que j'aurais voulu qu'on fasse d'abord le point des trois dernières années en matière de production de cultures vivriers. Mais d'abord, j'aurais appris que notre pays aujourd'hui joue un rôle stratégique en matière de fourniture de ces intrants vivriers, bien sûr, au pays de la sous-région. Hier, on allait chercher les produits maraîchers au Burkina Faso. Aujourd'hui, eux, ils viennent chercher les produits vivriers. C'est vrai ? Vous parlez de marché d'intrants, on m'a dit de vivriers. De vivriers. Marché de vivriers. De produits vivriers, oui. De toute façon, progressivement, notre agriculture prend son envol à la faveur des réformes qui sont mises en place, à la faveur de la confiance que les acteurs même ont vis-à-vis de l'État, un État respectueux de la parole donnée, un État qui accompagne les producteurs aujourd'hui. Et vous voyez le riz, simplement. En 2015, nous étions à 212, 214 000 tonnes. Aujourd'hui, nous sommes à 531 000 tonnes. Malgré les petits problèmes que les gens ont eus avec la pluie. Il y a deux ans, il y a un an, nous étions à 411 000 tonnes. On a fait des progrès géants. Dans tous les cas, je reviendrai sur le plateau ici pour l'an 1 de PAG 2. Et vous verrez bien ce qu'on va faire. Sur les céréales, nous n'avons plus jamais été en dessous de 1 500 000 tonnes. Même avec les fluctuations de Covid et autres qui ont influencé la production céréalière il y a un an et un peu les proches de sécheresse, nous sommes restés quand même autour de 1,7 millions, 1,6 millions de céréales produites sur les trois, quatre dernières années ici. Ça dégage des supplus substantiels que les pays voisins semblaient de capter. Je vous ai montré qu'il y a eu réellement une pénurie de céréales dans la sous-région. Le Nigeria en tête, le Nigeria suit. Et ces pays viennent capter chez nous. En fait, au-delà de la disponibilité, le cordon douanier béninois est sécurisé. Et le corridor béninois est l'un des plus sécurisés. Si vous chargez votre camion, vous mettez le papier qu'il faut, plus personne ne vous arrête de Cotonou à Valenville. Dès que vous traversez Gaïa, vous commencez vos problèmes avec la route. Et là, il n'est plus notre problème. Ça veut dire que le pays est devenu très attractif. Et tout ce qu'il y a comme céréales ici, regardez simplement les camions citaines qui vont vers le Sahel. Ils chargent toujours de l'arana, ils chargent toujours des sacs de garis, ils chargent du maïs. Et à partir des marchés frontaliers, si vous voyez les transactions qui se mènent là, on se dit bon, mais quand même, il y a quelque chose dans ce pays que les gens doivent valoriser. C'est vrai. Alors justement, si vous permettez, on va faire maintenant le point des trois dernières années en matière de production vervillère dans notre pays. Oui, je montrais tantôt que sur les trois dernières campagnes, en matière de céréales, nous sommes passés de 200 à 2021, nous sommes même à 2,1 millions de tonnes de céréales. Tout serait confondu, mais le maïs à lui seul prend 1,6 million de tonnes. Pour le maïs seul ? Pour le maïs seul. Pour les racines du tubercule, alors là, nous sommes autour de 7 millions de tonnes. Et là, j'avoue que ce n'est pas gros, ce n'est pas petit non plus. Tout est fluctuation du marché. Si nous arrivons à transformer notre manioc, rapidement ça coule, et puis la saison suivante, ça passe. Mais si on n'arrive pas à faire beaucoup de transformation de manioc, et là, si les paysans l'ont sous le bras, ils n'arrivent pas à planter les années suivantes. C'est ça qui fait un peu de fluctuation d'une année à l'autre. Mais dans tous les cas, nous sommes stabilisés au moins à 7,5 millions de tonnes de racines et tubercules. Je voudrais saisir cette opportunité pour dire, nous avons encore beaucoup d'intérêt à planter beaucoup d'iam. Oui. Parce que l'iam est devenu une base alimentaire de presque tout le monde aujourd'hui. Et dans les rues de Cotonou, dans l'alimentation de rue, vous avez l'iam, il est du 1er janvier au 31 décembre. Il faut faire quelque chose à ce niveau-là. Et au même moment, c'est une plante héliophile qui demande qu'on coupe tout avant que ça ne puisse pousser. Non, non, pas du tout. Est-ce qu'on n'existe pas de couper tous les arbres ? Pas du tout, pas du tout. Alors, pas du tout. Alors, pas du tout. Il y a beaucoup d'autres agrotechniques qui peuvent mieux. Les anciennes parcelles que les gens ne pensaient pas utiliser pour produire de l'iam aujourd'hui, dans le système de rotation et d'assolement, on arrive à fertiliser ces sols et à revenir avec l'iam. L'iam ne passe plus nécessairement en tête d'assolement. Mais lorsque vous mettez du Moukouna pendant un an ou deux et que vous revenez maintenant buter pour mettre l'iam, mais ça sort des tubercules aussi longs que ça. Bien gérant. Ça marche mieux. Il y a d'autres cultures, d'autres plantes que l'on peut couper périodiquement pour en faire un paillage au niveau du champ d'iam. Et là, c'est une gestion durable de la terre que nous faisons à ce moment-là. L'iam passe et passera toujours. C'est pour cela que j'invite les planteurs d'iam à exploiter cette opportunité. Comprenez que si sur le marché de Maraville, de Grazoé, nous vendons l'iam le kilo à 500 francs au plus, ceux qui arrivent à charger d'ici pour aller sur le marché de Régis le vendent à 12 euros le kilo. Même s'ils perdaient la moitié en cours de trajet, ils gagnent, ils gagnent beaucoup. Je souhaiterais que les Béninoises, les Béninois se mettent dans ce commerce-là pour valoriser un peu notre potentiel et montrer le laboratoire du Bénin. Un peu comme nous avons le label de l'ananas du sucre du plateau d'Alada. Et que bientôt, nous allons avoir l'indication géographique sur le gary de Mycènes et pourquoi pas le zomis ou bien l'huile d'Agonli. Ce sont des choses sur lesquelles nous devons maintenant surfer et aller sur le marché international et gagner. C'est de ça que nous allons valoriser davantage nos productions. Oui, nous avons des légumineuses aussi agrées que nous produisons, que ce soit du soja, que ce soit de l'arachide, que ce soit du vanzou et autres. On le fait dans des volumes consistants, mais il y a encore un pas à franchir. À part le soja qui a tranché net de lui-même parce que le marché est très demandeur, les autres ont besoin de beaucoup d'accompagnement. Laquelle par exemple ? Oui, l'arachide chez nous, le vanzou, le doyoué. Tenez à la veille des fêtes. Vous parlez d'accompagnement, qu'est-ce qu'on va faire pour que ces… Oui, développer des semences, améliorer, renforcer un peu la vulgarisation par rapport à ces cultures-là et ne pas les considérer comme des cultures laissées en rade. En rade, oui. Il veut faire ci et ça, il faut lui apporter le package qu'il faut. Ça, c'est très important de le faire. En fait, là où nous avons encore des gaps à combler, c'est sur la culture maraîchère. Oui, aujourd'hui au moins, au nombre des cultures maraîchères, le piment est tranché net et le déficit du piment ne se fait pas. Mais il y a beaucoup d'autres cultures comme l'oignon, comme la tomate et comme les légumes feuilles que nous devons produire surtout en contre-saison. Mais je rappelle qu'au niveau de Malenville, on produit beaucoup l'oignon, mais les Nigériens viennent chercher, ils stockent, après ils nous reviennent vendre ça plus cher. Est-ce qu'il n'y a pas de technique aussi pour conserver ce produit cher aux Bélinois ? J'ai fait faire déjà un voyage d'études, d'échange pour trois équipes béninoises. Ok. C'est vrai, l'oignon que nous produisons à Malenville, avec une chaire un peu rouge, sort en premier. L'oignon du Niger, Galmi surtout, avec chaire blanche totalement, sort en dernier. Lorsque le premier sort que l'autre n'a pas encore récolté, il vient chercher pour couvrir son marché, mais il se fait qu'ils ont des structures de stockage plus performantes que ce que nous avons ici. Ils en prennent un volume important, ils gardent, ça ne pourrit pas. Puis après, ils retournent encore sur notre marché en faisant des gains là-dessus. C'est si simple, si ingénieux, qu'il faut simplement arriver à tricher pour se mettre à l'abri, trouver aussi un peu de gains. Exactement. Donc ça aussi, c'est des choses dans les échanges entre les différentes régions de différents pays que nous devons faire pour combler un peu nos lacunes et gagner davantage. Il y a aussi une culture maraîchère, monsieur le ministre, c'est la pomme de terre. Cette année, on a été là-bas, on a vu que ça produit abondamment, mais juste là encore, apparemment, il n'y a pas encore d'accompagnement fort de l'État. Qu'est-ce qui est prévu ? Il paraît qu'il y a des choses qui viennent. Ce n'est pas qu'il paraît qu'il y a des choses. Ce que vous avez vu, c'est nos initiatives, toute modestie gardée. De moins, on a convaincu des paysans. On a mis en place les semences, sans crier. Testez, faites voir. Nous avons déjà fait voir ici, ça a marché. Pourquoi vous reculez ? Faites-le. Et ils ont fait. Vous avez vu. Des camions de pommes de terre de Malaville sont arrivés, déversés des produits sur le marché de Cotonou. Ça a circulé. J'ai eu le privilège de faire goûter cette pomme de terre à tous les membres du gouvernement. Ils ont aimé ? Mais comment ? C'est toujours bon de manger ce qui est produit par votre main. Ok. Et à partir de cet instant, nous arrivons à convaincre davantage les gens qu'il y a des niches sur lesquelles nous allons surfer. Les facteurs limitants pour développer la pomme de terre, c'est les semences d'abord. Mais on développe une structure, une initiative... Les producteurs l'ont dit que les semences d'abord. C'est les semences d'abord. La biotechnique, après, ça suit. Ce n'est pas un problème. C'est d'abord les semences. Et là, on met en place un dispositif de production de semences de pommes de terre. Mais progressivement, ça va occuper tous les bassins. Et à côté de la tomate de piment, la pomme de terre restera en culture de contre-saison. Et les Béninois vont s'en réjouir beaucoup. Dans tous les cas, j'y crois. Et on ira jusqu'au bout. Alors, M. le ministre, il paraît que le Mali nous a ravis la vedette. C'est à nous en nous arrachant la première place en ce qui concerne la production de coton. Est-ce vrai, M. le ministre Gaston Dossoui ? Mon cher ami, M. Choki, laissons venir les événements. Nous allons vers la fin de l'égrénage. Le Mali a déjà fêté 760 000 tonnes et a programmé être le premier d'Afrique. Au 19 avril, nous avons réceptionné, au niveau des usines du Bénin, 762 125 tonnes. Et il y a, sur les essais des camions en stationnement, 2 tonnes 818 kilos en attente. Faites le calcul pour savoir qui est le premier, qui sera le deuxième. Dans tous les cas, non. Le problème n'est pas, je suis le premier, je suis le deuxième. Il va être difficile pour les gens de nous battre trop vite. C'est vrai, l'espace cultivable... Le Mali est bien vaste. L'espace cultivable pour le coton au Mali, c'est 2-3 fois plus grand que le Bénin. Mieux, cette campagne, le Mali a planté plus de 800 000 hectares de coton sur plus de 800 000 hectares. Nous, on n'a planté que sur 640-650 000 hectares. Mais, depuis 2015-2016, nous n'avons commencé pas à faire des progrès sensibles en matière de rendement. Le Mali n'a pas encore 1 tonne à l'hectare. Nous avons déjà caracolé au-dessus de 1 tonne 200 kilos par hectare. Et ce que je pense que nous devons davantage faire, c'est d'encadrer beaucoup plus les producteurs de manière rapprochée pour que le potentiel de nos cultivars, de nos variétés que nous avons là, qui est de 3 tonnes, 3 tonnes et demie, puisse s'exprimer. Nous avons beaucoup de paysans qui ont 2 tonnes 5, 2 tonnes 6 déjà l'hectare au Bénin. Mais ils ne sont pas les plus nombreux. Mais si en moyenne, on poussait chacun à 1 tonne 5, et que simplement nous arrivons même à faire sur 600 000 hectares de coton, nous aurons un million de tonnes et nous, ils vont courir longtemps pour attraper le Bénin. Ils vont courir longtemps pour attraper le Bénin. Et malheureusement, il y a aussi cette question d'insécurité. Oui, c'est vrai qu'ils freinent un peu. Donc, ils ne comprennent pas que le petit Bénin puisse le prendre. Quand nous irons au congrès, au conseil sur le coton, le Bénin va s'asseoir à la première place encore pour au moins 1 à 2. Le ministre l'a dit en tout cas. Alors, M. le ministre, on l'a dit à vers la fin de cet entretien. Votre mot de la fin pour assurer davantage ces producteurs, ces acteurs du monde agricole qui ont de bonnes nouvelles. reçu, bien sûr, aujourd'hui à travers le conseil des ministres. Oui. L'effort que les acteurs, l'État, ont eu à faire aujourd'hui, c'est au profit des agriculteurs béninois. Il faut faire en sorte que ce bien soit pour nous. Si on se laisse prendre, comme il y a déficit un peu partout autour de nous, le produit risque de diffuser vers les autres régions. Aller jusqu'à 14 000 francs, c'est pour rendre le produit accessible, économiquement, à l'exploitant. Et c'est le fruit de la sueur du contribuable béninois que nous avons là. Il faut que ça reste au niveau du Bénin. C'est pourquoi les forces armées du Bénin, la police républicaine, la douane, les OEU forêts, et même les élus locaux, devraient être de la suivance permanente pour que ces produits-là ne diffusent pas dans toutes les régions. Que ça reste au profit des agriculteurs béninois. Qu'ils produisent, qu'ils gagnent. Dans tous les cas, le marché est demandeur en produits vivriers. Et si nous produisons davantage, nous allons gagner davantage. Le pays sera plus en paix. Nous aurons de la disponibilité alimentaire. Nous pourrons être fiers de dire non, on peut tout dire chez moi, il y a à manger. Et l'agriculteur gagne. Celui qui fait la transformation agroalimentaire a de la matière première pour travailler. Nous allons créer beaucoup plus d'emplois. Nous allons créer de la richesse au niveau de tous ces acteurs-là. C'est pourquoi j'appelle de tous mes vœux que les élus locaux, les forces de l'ordre, et les citoyens eux-mêmes, dénoncent tous ceux qui vont faire de la fraude. Il n'est pas possible de laisser partir cette opportunité-là de développement. Car de quoi demain sera fait, nous ne savons pas. Aujourd'hui que nous avons cette opportunité, il faut gagner davantage et se mettre à l'abri de la pauvreté. Merci beaucoup à moi. Je crois que la campagne agricole va être ouverte. Le 28 avril encore, j'aurai l'opportunité de parler aux pisciculteurs, aux éleveurs, aux serviculteurs, à tous ceux qui sont dans les activités de transformation agroalimentaire pour qu'on saisisse l'opportunité que le régime-là nous offre aujourd'hui pour grandir et hisser notre pays au rang de nourriciers, de pays nourriciers d'Afrique de l'Ouest. J'ai dit. Merci beaucoup à vous, M. le ministre Gaston Dossoui, de l'agriculture, de l'éleveur de la pêche. Avec vous, on a compris qu'avec notre secteur agricole, on peut développer au mieux notre pays. Ce sera tout pour cet entretien. Merci pour votre accompagnement. Ce sera tout et à la prochaine.